Bonjour à tous, nous allons voir ici comment encaisser quelqu'un qui avait déjà enregistré un stage mais qui n'avait pas réglé le jour même. Donc pour ça, vous avez soit ici l'historique de toutes les commandes, donc là on voit les envers payés, en rouge pas payés. Donc s'il est dans la première page d'éditage, il est réglé, hop, je m'appelle Clément Saris-Mendy, je peux tout simplement cliquer dessus. Donc là on va revoir son stage, qu'est-ce qu'elle a fait, pour qui c'est, avec les bonnes réductions du club nautique. Et là il y a un petit bouton reste à payer, donc je vais cliquer sur reste à payer. Là c'était facile, elle était sur la première page. Par contre la personne, vous ne la voyez pas ici, il va falloir aller rechercher les non payés. Donc là, hop, il y a un petit bouton payer, pas payer, pour l'instant nous avons 23 personnes qui n'ont pas réglé, donc ça limite un peu le champ. Donc je clique sur nom, je reviens ici, là j'ai toute la liste des gens qui n'ont pas payé. Donc je vais pouvoir, avec deux pages quand même, soit je cherche sur ma liste, hop, Michel Thirier, il veut payer, donc il reste à payer. Par contre, le jour où on va avoir beaucoup plus de monde, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc pour ça, en fait, on va taper le nom de la personne, Michel Thirier, il est ici, bonjour. Je viens à régler un sage, ah bah tenez, je vais voir, hop, où est votre sage, donc là, commande. Et là, hop, client qui s'affichait, je vais voir que les commandes de Michel Thirier qui ne sont pas payées. Je pourrais cliquer sur oui, il y aurait l'état de toutes ces commandes. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est seulement ceux qui n'ont pas été payés. Donc là, hop, Michel Thirier, 322 euros, bonjour. Reste à payer, je vous fais régler, tout simplement. Reste à payer, je vous fais régler, tout simplement. Merci. 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 Merci.